... Nicolas Lehérissier pour Aura.fr, votre stratégie mobile, elle s'articule comment ? Alors vous aviez commencé à dévoiler à la femme d'utilisation. Donc je vous laisse nous en dire plus. Donc le fait d'avoir été précurseur sur le même commerce, ça nous a permis d'avoir bon enseignement sur les usages de nos clients. Et notamment on s'est rendu compte que depuis 2-3 ans, la tablette a pris une part massive dans l'usage de nos clients. Alors d'une part au départ sur l'application M-Commerce, mais qui était iPhone, donc finalement ce n'est qu'un agrandissement de l'iPhone. Et puis on s'est rendu compte que notamment sur certains jours et sur certains horaires, la tablette, et pour la citer l'iPad, puisqu'elle représente plus de 95% des tablettes de nos clients, était utilisée de façon massive en remplacement du PC. Ce qu'on appellerait le PC de canapé, qui certes marche très bien sur l'iPad, mais qui on va dire n'est pas le nec plus ultra de ce qu'on pourrait apporter à nos clients. Et donc, puisqu'on est exigeant avec nous-mêmes et avec nos clients également, on a développé, on travaille depuis presque un an, sur une application iPad qui va être la première application full iPad à M-Commerce dans la livraison de course à domicile. Et c'est tout chaud, puisque j'ai reçu hier soir sur mon mail l'approuval d'Apple. Donc ça va sortir incessamment, et sortir en même temps que la nouvelle version de l'application iPhone, qui d'une part sera plus performante, on améliore tous les services existants, mais également qui permettra de naviguer beaucoup plus facilement sur les boutiques, qui étaient la demande première de nos clients. Donc effectivement, c'est une lame de fond chez nous, la tablette, l'iPad pour la citer, et il fallait faire quelque chose de nouveau, parce que l'iPad ce n'est pas un super smartphone, c'est une navigation et c'est une expérience à part entière, et donc il a fallu explorer, je dirais, les best practices de l'iPad, et il a fallu apporter de nouveaux services, des photos en HD, une navigation intuitive avec une capacité, je dirais, finalement de se promener dans les différentes boutiques, de voir les produits de différentes façons. À chaque fois, finalement, il n'y a pas à chercher où on doit aller, le client peut passer d'un produit à une autre, d'une boutique à une autre, de différentes façons. Donc c'est à lui de choisir. C'est un gros, gros travail en collaboration avec nos clients, et on est très très content de sortir ça dans les jours qui viennent. Sur votre stratégie d'acquisition des mobinotes, quelle est-elle ? On s'est rendu compte déjà depuis longtemps que tous les canaux d'acquisition digitaux, celui qui passe par les tablettes et par les smartphones, est des plus efficaces. Pas forcément au niveau du volume, mais en tout cas au niveau de la qualité. Pour faire simple, le premier panier moyen de ceux que nous allons chercher par ces canaux, par ces interfaces, est largement supérieur à celui du PC. Donc forcément, nous avons favorisé ces canaux, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils sont encore assez mal explorés, ils ne sont pas saturés, et souvent d'ailleurs mal utilisés. Donc on essaie de faire quelque chose à chaque fois le plus propre possible, de ne pas faire de pollution, et puis à la tablette, c'est encore plus intéressant, parce qu'à la tablette, on peut vraiment faire des insertions publicitaires, voire du public éditorial de très grande qualité, et s'intégrer dans des sites éditoriaux, effectivement, où à chaque fois, on essaie justement d'être en parfaite adéquation avec le site, c'est-à-dire une communication qui est parfaitement adaptée à la cible, au contenu qui est recherché, et même, je dirais, la charte graphique du site, c'est ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada